Je suis Mary Rowe de l'Institut canadien urbain du Canada, je vous souhaite la bienvenue à une de ces séances de mobilisation très importante qui a été organisée par la Fondation communautaire du Canada et nos partenaires, l'Institut urbain du Canada et l'initiative canadienne pour des collectivités en santé qui continue à bâtir cette initiative et travailler dans le secteur pour que les lieux soient plus résilients, équitables, et plus en ligne avec les besoins des gens sur le terrain. Ces séances sont très importantes parce que ceci en fait parle de l'équité et en fait on veut s'assurer qu'on travaille en équitable avec la communauté noire et aujourd'hui nous allons parler justement des noirs. D'abord je veux reconnaître que nous sommes situés à l'Institut urbain du Canada et nos partenaires, nous sommes sur un territoire traditionnel et que nos gestes ont traditionnellement perpétué les injustices qui venaient des colonisateurs. Et nous travaillons avec des gens de différents contextes, différents antécédents culturels dans des contextes et nous voulons travailler main dans la main avec ces communautés pour créer des lieux qui sont plus inclusifs. Donc je suis à Toronto aujourd'hui, il fait chaud, humide et il fait soleil, il y a beaucoup de construction, j'espère que vous n'entendez rien, j'espère que vous allez pouvoir vous présenter dans la boîte de conversation. C'est très important pour nous savoir à qui nous nous adressons aujourd'hui. Donc Toronto est le territoire traditionnel de nombreuses nations, les Chippewa, Hadnashoni, Wendat, les Mississauga de la rivière Crédit et aujourd'hui de nombreuses nations vivent à Toronto qui est sous l'égide du traité 13 et ce n'est pas facile à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut travailler très fort, il faut prendre des mesures, nous assurer qu'on fait les choses différemment de ce qu'on a fait dans le passé. Il faut offrir des occasions aux gens de corriger le tir d'une certaine façon, corriger les choses, les injustices et aussi reconnaître que la COVID a eu un impact proportionné sur des communautés dont les communautés noires. Donc comme vous le savez, l'initiative canadienne pour les collectivités en santé travaille justement sur ce sujet. Aux dernières séances de mobilisation, nous avons parlé de ce sujet. Il faut continuer d'apprendre, il faut appliquer les meilleures pratiques, tirer des leçons des gens qui travaillent avec nous et partager ensuite qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comment avons-nous échoué et que pouvons-nous apprendre de ces échecs et échouer davantage et apprendre davantage ? Donc vous allez pouvoir aller en ligne aujourd'hui sur notre site web. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les nombreuses façons de soumettre une demande de financement sur cette initiative. Si vous avez des questions dont vous n'avez pas les réponses, eh bien il y a justement un courriel et une ligne en frais de l'initiative pour les collectivités en santé. N'hésitez pas à appeler ou à écrire, vous allez pouvoir communiquer avec l'équipe et qu'ils répondront à vos questions. Donc l'initiative vise à apporter des ressources dans les collectivités. Des gens postulent, des gens soumettent des demandes de financement pour des projets. Il y a de nombreux projets qui sont soumis et vous avez jusqu'au 25 juin pour soumettre votre projet. C'est le temps que vous avez pour collaborer, élaborer un projet avec d'autres partenaires. Ça fait partie du défi. Ça fait partie du défi de l'initiative des collectivités en santé. C'est de mettre en jeu des partenaires de différents contextes, différentes origines pour soumettre des projets. Vous êtes tous admissibles. Si vous êtes un peu inquiet de votre admissibilité, allez sur le site web, vous allez trouver des informations. Il y a une carte interactive qui sera publiée plus tard ce mois-ci. Une carte vraiment merveilleuse, interactive, qui vous montrera la répartition des ressources et tout ce qui se produit, tous les projets qui sont soumis partout au Canada. Et ça, c'est le défi au Canada. C'est un pays immense. Et comment pouvons-nous nouer des liens plus serrés entre nous, partout au Canada ? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en relation les gens de Kélona, du territoire du Nord-Ouest, du Québec, de l'Atlantique ? Donc, ces séances nous aideront à bâtir notre capacité en tant que pays pour trouver des solutions et apprendre les uns des autres sur ce type d'initiative. Donc, si vous vous faites parmi des gens qui ont soumis de main en financement à la première ronde ou n'avez pas reçu le financement, vous pouvez soumettre votre projet encore à la deuxième ronde. Et aussi, il y a d'autres sources de financement que vous pouvez obtenir, d'autres sortes de partenariats que vous pourriez engager pour soumettre un projet dans cette initiative. Et comme vous le voyez, comme vous voyez, la grande variété des partenaires qui sont mis en jeu dans cette initiative, vous voyez, il y a beaucoup d'occasions de partenariats, des organismes de tous les horizons veulent participer à cette initiative. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'équité par les solutions numériques pour les communautés noires. Nous allons avoir Jericho de Mars, Denise Challenger du RACN, le réseau pour l'avancement des communautés noires. Vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on sache que vous existez pour de vrai, que je ne vous invente pas parce que cette séance est pour vous. Et donc, le RACN, ah oui, j'ai un très bel arrière-plan, le RACN, c'est un catalyste pour combattre les inégalités systémiques qui existent depuis longtemps. Et le RACN est là, et c'est eux qui guinent un peu ce processus qui est mis à votre disposition pour qu'on ne rate pas notre coup, pour qu'on fasse enfin les choses différemment et qu'on crée des occasions et des initiatives qui sont efficaces pour servir les communautés racialisées et noires, pour toucher, en fait, changer le système qui a perpétué ces injustices. Donc, ils ont une stratégie d'impact qui va nous enseigner de nombreuses choses et on peut vraiment tirer parti de leur expertise. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, écrivez-les dans la boîte de conversation ici sur Zoom. C'est une conversation qui se déroule de façon perpétuelle. Ce n'est pas la fin, c'est toujours le commencement. Une aventure, une grande aventure. Et nous voulons que ça dure le plus longtemps possible. Et nous allons en apprendre davantage justement sur la résilience et notre capacité d'adaptation. Donc, je vais éteindre ma caméra. Je vais vous laisser la parole à vous deux. Donc, merci Denise et Jerry. Je suis très heureux de voir ce que vous allez dire et comment vous allez nous mobiliser. Merci. Merci beaucoup. Oui, on peut passer à la prochaine diapo. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Karen. Je suis très content de représenter le réseau pour l'avancement des communautés noires aujourd'hui. Je vous en parle un peu. Catalyse. Nous mobilisons les savoirs collectifs pour changer les systèmes. Pour nous, l'impact collectif de nombre est très important. Nous voulons créer en fait un système où on peut apprendre les uns des autres, un apprentissage collaboratif. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici parce que les solutions numériques sont essentielles dans la réponse à la COVID. Donc, la première ronde de l'initiative pour des collectivités en santé, nous avons eu de nombreuses occasions de créer des solutions numériques pour contrer les problèmes en santé mentale et l'isolement. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur l'équité et l'élaboration de solutions numériques avec les communautés noires. Nous voulons élaborer des solutions, des partenariats qui mettent en jeu l'expertise de la communauté parce que nous voulons tous des communautés plus équitables. Depuis le commencement de la pandémie, le RACN s'est engagé dans des initiatives, en fait des études d'impact de la COVID. Et avant qu'on rentre dans le détail du sujet, nous allons parler de certaines constatations que nous avons faites par nos études. Merci, Clarence. Merci à celles et celles qui ont pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Donc, je pense que mon rôle en tant qu'agent de liaison chez le RACN, c'est de renforcer la confiance entre les organisations et d'aider les gens à nouer des liens et à s'auto-organiser. C'est pourquoi je suis ravi d'être votre aujourd'hui. Nous voulons à fournir des pistes pour de nouveaux projets de collaboration, de subventions à la fois entre l'armée et les organismes axés sur les Noirs, dirigés par les Noirs et savant les Noirs et intéressés à travailler en vue d'un avenir plus équitable. Avant de mettre notre chapeau d'innovateur pour trouver des solutions numériques et autres pour bâtir des communautés plus saines, j'aimerais expliquer le contexte et nous réorienter vers certains des défis structurels et systémiques auxquels de nombreux Noirs à Toronto. En fait, nous sommes surtout à Toronto, on n'est pas le centre du Canada, c'est sûr, mais c'est ici que notre action se produit. Donc, des défis structurels systémiques auxquels de nombreux Noirs ont été confrontés avant la pandémie. Donc, 85% des personnes Noirs à Toronto étaient victimes de crimes haineux, ils le sont toujours. 42% des enfants Noirs représentent, en fait, c'est la proportion d'enfants qui sont, en fait, des soins au Canada. Ensuite, il y a un taux de décrochage de 20, en fait, 23% des élèves Noirs ont quitté le secondaire avant l'obtention de leur diplôme. Et 14% du taux de chômage, c'est un taux qui a doublé, c'est le double du taux de chômage provincial à Toronto, chez les Noirs qui vivent à Toronto. Ensuite, un aperçu un peu de la situation des Noirs pendant la pandémie. En avril 2020, le RATN a déterminé, en fait, a mené des consultations avec des organismes, on l'appelle les 3N, les organismes axés sur les Noirs, dirigés par les Noirs et servant les Noirs, pour déterminer les effets de la COVID sur ces communautés. Je vais vous donner accès à cette présentation plus tard. En fait, dans mon contexte, c'est les inégalités que j'ai, je viens de vous expliquer, que nous avons eu à faire face à des défis supplémentaires. Donc ça, c'est le contexte. Il faut en sorte qu'il faut être novateur. Et ça, c'est pour vous donner un aperçu de ce qui se déroule au sein des communautés noires. Donc, en plus de ce qu'on vient de mentionner, passons à la prochaine vidéo, ce qui nous a été rapporté, c'était la précarité financière. Donc, les gens ont peur de perdre leur emploi, mais aussi, il manque d'outils pour demander de l'air d'urgence, comme la PCU. Ça a été un grand défi pour ces gens au début de la pandémie, et ça l'est toujours aujourd'hui. Ensuite, le prochain problème que nous avons identifié, c'était l'isolement physique et social. Donc, il y a une anxiété, une dépression qui ont été exacerbées, aussi d'autres défis en santé mentale. Il y avait un accès inadéquat aux soucis en santé mentale aussi. Et ensuite, il y a des problèmes d'apprentissage en ligne. Il y a un accès insuffisant à des ordinateurs portables, des tablettes, des téléphones cellulaires et à Internet. Aussi, le fait que les élèves n'étaient pas à l'école, ils avaient moins d'occasion de socialisation, de remportement, du comportement. Aussi, les parents avaient du mal à enseigner à leurs enfants, parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour le faire à la maison. Et aussi, nous nous sommes penchés sur le logement. Les gens étaient inquiets par le fait que le loyer était élevé pour le loire. Il y avait des locataires inquiets, ils risquaient l'exclusion. Il y avait des problèmes aussi d'accès aux refuges pour sans-abri. Et les membres d'apprentissage au logement avaient du mal à faire valoir leurs droits en logement et à avoir accès à des ressources. Et ensuite, il y avait aussi l'insécurité alimentaire. Il y a des gens qui ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. Il manque d'informations quant aux ressources auxquelles ils devraient avoir accès. Pendant la pandémie, il y avait des banques alimentaires qui ont dû fermer. En fait, certaines ont vu leurs membres doublés. Ils filent l'attente aux banques alimentaires. C'est deux fois plus longues. Deux fois plus longues. Et le RACN a été appelé en renfort. Donc, voici les défis principaux auxquels font face les communautés noires. On se souvient que la communauté noire, en fait, on parle souvent de la communauté noire, mais ce n'est pas un bloc monolithique, c'est plutôt une pluralité. Et nos besoins sont particuliers et variés. Donc, il y a des gens qui sont reprises avec un taux d'incarcération plus élevé. Il y a des gens qui sont sans papiers. Et je veux parler de la communauté LGBTQ noire, qui a aussi publié un rapport, le projet Domino à Parkville-Tamble, pour reculter de l'information sur les besoins de cette communauté bien précise. Donc, cette communauté fait face au même problème que l'ensemble de la communauté. Mais aussi, ils ont peur de trouver les transports en commun. Et surtout, lorsqu'ils ne peuvent pas se les placer à pied, ou ils sont loin, justement, des structures, ils doivent avoir accès. Et ce que ça veut dire, c'est que parfois, ils ne peuvent pas obtenir des médicaments. Donc, il y a des gens qui ont des médicaments pour traiter la philosophie faciale. Et vu qu'ils ne peuvent pas prendre des transports en commun, ils n'avaient peur de le faire, ils ne peuvent pas avoir accès à leurs médicaments. Donc, ça a occasionné un stress accru dans leur vie. Ici, je vous donne un aperçu à haut niveau. Les ressources qui nous ont permis de créer ce rapport, ce sont des ressources pour mon exercice. Ici, il y a le site web de la Black Health Alliance. C'est un site web qui donne de l'information sur ce site. Aujourd'hui, en lien avec la COVID-19, je voulais souligner l'existence du réseau de jeunes professionnels noirs en technologie. Le réseau de jeunes professionnels noirs qui veulent collaborer sur des projets technologiques et numériques. Ici, je veux réitérer le fait que bon nombre de groupes locaux noirs et racialisés travaillent sur les problèmes que la pandémie a exacerbés ou mis en évidence. Maintenant, je vais passer le micro virtuel à Jerry. Jerry va parler de certains de ces projets récents et je vous invite à m'inspirer à créer un chemin collaboratif et équitable vers le rétablissement. Merci. Jerry, la parole est à vous. Merci. Je vais passer à la prochaine diapos. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui à cette séance de mobilisation, vous avez déjà consulté le site web. Vous savez qu'il y a un accès, en fait une initiative qui est là pour financer des projets technologiques, pour mettre des gens en relation, pour faciliter la mobilisation de la population. Donc, il y a beaucoup de communautés, surtout noires et racialisées, qui souffrent réellement à l'heure actuelle. Mais ces communautés sont fortes. Elles essaient de trouver des solutions. Et certaines travaillent déjà sur ces solutions pour se soutenir les uns les autres. Donc, si vous êtes dans une de ces communautés ou si vous êtes quelqu'un qui croit pouvoir aider, eh bien, il y a des moyens numériques qui sont à disposition qu'on peut utiliser pour aider les gens. Donc, je vais vous parler de certains projets qui sont venus au jour. Donc, la pandémie nous a montré que certains groupes sont plus touchés par la précarité. Et nous voulons nous assurer que les solutions numériques que nous allons créer seront axées sur les missions. que votre projet aura un but clair, qui sera axé sur les gens, sur les partenaires avec lesquels vous travaillez, et que vous servirez les gens qui sont le plus touchés par la COVID-19. Donc, vous devez avoir une solution, un ensemble de solutions et une mission. En fait, des solutions que vous aurez élaborées vous-même, non seulement, mais avec des partenaires pour mieux servir les gens. Donc, nous cherchons des solutions axées sur une mission. Nous devons savoir avec qui vous travaillez, qui vous soutenez. Et finalement, vous devez élaborer une façon, justement, d'appliquer ces solutions concrètement. Donc, on voit ici différentes solutions qui existent. Déjà, je ne vais pas les passer en revue une à la fois, mais n'hésitez pas à faire des recherches de votre côté. Il y a des projets intéressants. Par exemple, un programme qui se déroule à Toronto, qui amène des séances de basketball chez les gens. Donc, ça, c'est très important aujourd'hui pour la santé mentale. En fait, la santé mentale a été durement touchée, surtout chez les jeunes. Ils ont eu plus de problèmes en santé mentale depuis l'avènement de la pandémie. Donc, c'est un programme qui aide vraiment les jeunes à avoir des interactions sociales par l'entournisme. C'est une partie de basketball. Donc, il y a aussi une mère noire qui a parti d'un autre projet, qui est à Vancouver. Elle constatait qu'il y a très peu de programmes sociaux ou programmes pour les jeunes, noirs ou racialisés à Vancouver. Et pour les familles de son quartier. Donc, il y a là un projet très intéressant. Donc, imaginez-vous un monde virtuel, Sin City, où on met en lumière, en fait, on met en jeu des compétences académiques et on crée des initiatives, des programmes, des projets pour les jeunes, pour que les jeunes puissent communiquer les uns avec les autres, se rencontrer, faire les choses qu'ils n'ont pas pu faire à cause de la COVID. Des fois, ça leur permet de rencontrer des jeunes d'une autre région. Donc, il y a aussi le festival des quartiers, de Kitchener. Donc, ça existe depuis quelques années. C'est un événement où on met en lumière certaines expériences, certaines histoires. Et on raconte comment les gens se débrouillent pour mener à bien leurs projets de façon sûre et sécuritaire. Donc, c'est une autre initiative qui a été très utile lors de la pandémie de la COVID-19. Donc, la diapo précédente, je vous montrais comment les solutions numériques ont aidé à soutenir les familles, les jeunes. Maintenant, nous allons pencher sur des façons d'utiliser les solutions numériques pour aider les jeunes et les gens dans cette pandémie de COVID. Donc, par exemple, il y a des projets d'aide numériques. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'aide et on peut leur apporter de l'aide de façon numérique. Il y a une ligne sans frais dans la région de Toronto. En fait, c'est une solution qui utilise des plateformes. En fait, c'est une solution hybride. Il y a une plateforme téléphonique, une plateforme numérique. Ça permet de mettre en relation des bénévoles avec des gens qui ont besoin d'aide. Donc, il y a des bénévoles qui vont chercher, par exemple, une ordonnance ou les médicaments pour des gens qui ont besoin de les obtenir, qui ne peuvent pas se déplacer. Ensuite, il y a des initiatives en sécurité alimentaire, des initiatives numériques. Donc, voici quelques exemples d'organisations qui utilisent des plateformes numériques pour travailler ensemble, travailler avec les clients qu'elles servent pour leur livrer des aliments sains de façon plus efficace. Et aussi, il y a la santé numérique communautaire. Donc, ce sont des solutions aussi qui utilisent des technologies qui existent déjà. Donc, il y a des fournisseurs technologiques qui offrent déjà des solutions pour aider les communautés à fournir des services de façon sécuritaire. Par exemple, dans des bâtiments, on s'assure que la quantité maximale permise de personnes dans un bâtiment, dans un local, n'est pas dépassée. Donc, ce sont des outils technologiques qui sont très utiles. Prochaine diapos. Ensuite, je reviens à la vie en communauté. Bon, comment est-ce qu'on peut consommer de s'amuser en communauté, nouer des liens les uns avec les autres. Donc, les communautés autochtones sont très innovantes ici. Et elles ont réussi à transférer leurs événements en ligne très rapidement. Dans quelques exemples, ils ont fait des powwow en ligne. Et elles ont fait ce transfert très rapidement. Elles ont permis aux communautés entières et aux jeunes d'offrir des prestations artistiques lors de ces festivals qui sont devenus en ligne. Et aussi, il y a des solutions qui ont été élaborées par ces jeunes autochtones, solutions en ligne, solutions qui ont permis de se rencontrer et de se parler en ligne. Donc, ils ont organisé des conférences en ligne à 100%. Et on se sentait comme si on était justement dans la pierre. C'était très bien organisé. Etoslab aussi, comme je l'ai dit, c'est un espace virtuel où on peut enseigner des choses, apprendre des compétences sportives, académiques. Donc, ce sont de très bons exemples. Évidemment, il y a aussi le marché de l'emploi qui se déroule sur le web maintenant. Donc, il y a des plateformes qui permettent de former les jeunes, d'élaborer un CV par exemple, se préparer au marché de l'emploi et aussi permettre aux employeurs et aux employés potentiels d'avoir des entrevues en ligne. Donc, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ce sont de nouvelles plateformes qui ont été élaborées et ça a permis aux jeunes, justement, d'entrer sur le marché de l'emploi, de trouver un emploi, de chercher un emploi de façon numérique dans la sûreté de leur domicile. Donc, ici, j'ai quelques exemples en commerce. Donc, vous allez penser que ces solutions numériques s'offrent seulement aux organismes à but non lucratif, mais c'est faux. Il y a aussi des entreprises privées qui utilisent les plateformes numériques pour commercialiser leurs produits et leurs services. Et ces initiatives de commercialisation numérique ont permis la commercialisation rapide de certains produits qui ont permis de trouver des clients rapidement, de mettre en relation des fournisseurs et des clients, tout de façon numérique. Et si vous voulez être plus sophistiqué, vous pouvez même vous lancer dans le type d'initiative d'achat local. Je vous donne quelques exemples. Ce sont des initiatives qui incitent les gens à acheter local ou à acheter auprès de certaines communautés. Il y a des crédits lorsqu'on achète des choses qu'on reçoit qui nous permettent d'acheter. Plus, ce sont comme des programmes de fidélisation. Aussi, il y a de nombreux obstacles. Pour les gens qui n'ont pas accès à Internet, les solutions numériques sont très belles, mais il faut avoir accès à Internet pour s'en prévaloir. Donc, il y a des initiatives où on a créé des points d'accès Wi-Fi. Dans la ville, par exemple, on peut aller à la bibliothèque publique de Toronto et emprunter un accès Internet. Donc, certaines des bibliothèques vous permettent d'emprunter des tablettes pour avoir accès à Internet également. Donc, si votre public cible a un faible revenu ou n'a pas accès à Internet, ce serait bien de créer une solution numérique ou une initiative ou en partenariat avec un fournisseur de services local. vous pourriez créer un point d'accès Wi-Fi dans la ville ou dans une infrastructure quelconque. Et ça, c'est très, très utile pour les gens qui n'ont pas accès à Internet. Ensuite, il y a certains ensembles de données numériques qui sont venus au jour. Donc, il y a des ensembles de données qui permettent justement d'accéder ces ressources et ces programmes à l'ère de la COVID-19. Donc, moi, je parle de tout ça comme si je connaissais... C'est ça, c'est mon travail, évidemment. Vous allez trouver cette information sur notre site Web et vous allez trouver plein d'exemples, d'initiatives qui se déroulent à l'heure actuelle. Donc, pour récapituler, je vous dirais que ces solutions sont très utiles. Mais, parfois, ces nécessitatives ne sont pas à meutre dans la façon dont elles sont exécutées. Donc, je vais passer la parole maintenant à ma collègue qui va me donner plus d'informations. Merci, Jerry. Donc, je crois que tout le monde comprend que les solutions numériques peuvent jouer un rôle important pour aider les gens. Il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on améliore ces solutions de façon équitable ? Il faut qu'il y ait une liste de vérifications en équitabilité qui nous permettra justement d'analyser ces solutions. Donc, il y a Jay Pitter, le liste de contrôle qui a été élaboré par Jay Pitter qui a élaboré de nombreuses initiatives comme celle-ci en Amérique du Nord. Elle a beaucoup d'expérience. Donc, il faut qu'il y ait une conception, en fait, une formulation inclusive des genres et accessible aux jeunes comme aux moins jeunes, justement. Il faut bien réviser les guides digitaires d'équité sur le site web de l'initiative pour les collectivités en santé pour s'assurer que votre projet est équitable. Oui, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, la liste de contrôle du guide sur l'équité de Jay Pitter porte notre attention, ou attire notre attention sur trois éléments. Les partenariats, la programmation et l'engagement communautaire et contact. Par exemple, à propos des partenariats, il faut se pencher sur quelques détails pour reconnaître l'expertise des communautés noires. qu'il faut être capable d'affecter un budget nécessaire pour créer des espaces, reconnaître la contribution et l'expertise de la communauté noire et s'assurer que tout le monde comprend bien que la collaboration est une valeur vraie. On veut s'assurer que les noires sont au niveau de l'élaboration et de la direction de ces initiatives. On veut se pencher sur les indicateurs, les métriques, pour évaluer les résultats de ces initiatives en regard de l'équité envers les noires et les communautés racialisées. À propos de l'engagement et le public montant à l'impact, on veut s'assurer que l'effet de notre initiative est pertinent. On veut valider des projets et la progression des projets avec les intervenants clés. On veut aussi reconnaître l'historique du lieu et de la communauté qu'on veut desservir. Il faut considérer, envisager les conséquences non désirées et secondaires. On veut assurer que le programme a une certaine sécurité pour les participants et on veut, ensuite, grâce à ce programme, élaborer ou développer des compétences, des capacités. Voilà, prochaine diapouron. Merci. Donc, je passe le micro à Jerry, encore une fois. Oui, il y a quelques autres ressources qui pourraient vous être utiles. Nous avons des ressources pour les entreprises en démarrage. Donc, c'est le Mars Startup Toolkit, c'est la trousse de démarrage Mars. Ça peut vous être très utile et ça vous permettra de bien penser à votre initiative, de la planifier et de la lancer. Prochaine diapour, s'il vous plaît. Il y a quelques ressources supplémentaires ici à l'écran. Donc, vous allez vouloir créer un prototype avec avec la communauté que vous voulez servir, pas seulement pour eux, mais avec eux. Vous voulez vous assurer qu'il y a une bonne communication, que vous communiquiez votre mission de façon tutée, parce que la COVID vous empêchera justement d'avoir vos consultations en personne. Donc, il faudra vraiment penser à votre stratégie de consultation de cette communauté que vous voulez aider. Prochaine diapour, s'il vous plaît. Cela dit, ça m'amène à la fin de ma présentation. Vous trouverez sur le site web d'autres exemples de solutions numériques. Voici quelques exemples ici. Notre site web est ici. Il y a aussi le guide de demande de financement de l'initiative canadienne pour des collectivités en santé. Le lien est ici à l'écran. Maintenant, je vais passer le micro à Paul. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Rupal. Je travaille pour les sociétés urbains du Canada. Je vous remercie nos d'aujourd'hui de SGR, ACN et de Mars. Je sais que nous n'avons pas la fonction question-réponse d'être publiée aujourd'hui. Mais il y a quelques questions qui ont été posées dans la boîte de conversation. Donc, nous allons vous répondre. J'ai une question de Montcru. C'est une question qui s'adresse à Denise, Karen ou Jerry. Pouvez-vous donner à l'auditoire d'aujourd'hui un exemple de quelque chose que vous auriez essayé avec une communauté quelque chose que vous ne connaissiez pas bien, ne connaissiez pas bien qui ne se serait pas déroulé comme prévu ou pas très bien. Avez-vous un exemple d'initiative qui ne s'est pas bien déroulée de laquelle on peut apprendre. Jerry, vous débrouillez la tête, je vais vous demander d'y répondre de l'impression que vous vous souvenez de cette expérience. Oui, évidemment. Oui, ça se passe toujours. Les échecs arrivent toujours. Donc, c'est sûr qu'on bâtit notre sagesse, notre connaissance, on se relève et on apprend à nos erreurs. mais je me rappelle d'une initiative à Vancouver, on a essayé avec une organisation communautaire, on a essayé de faire participer les jeunes locaux, en fait, les aider à trouver du travail. Évidemment, on a essayé à Toronto, à Vancouver, ce sont des villes multiculturelles, ça va être la même chose. Évidemment, c'est complètement différent parce que les organismes d'emploi à Vancouver sont financés de façon différente de la Toronto parce qu'à Vancouver, le cadre d'emploi des jeunes est assez différent de la Toronto. Et ça, ça change toute la dynamique du travail des organismes communautaires et de leur partenariat et de la façon dont les organismes travaillent les uns avec les autres. À Toronto et à Vancouver, c'est complètement différent. donc on ne voulait pas seulement que les jeunes profitent de cette initiative, mais aussi on voulait que les fournisseurs, en fait, les organismes d'emploi profitent aussi de cette initiative pour qu'on tire tous partie de cette solution numérique, pas seulement pour les jeunes, pas seulement pour les employeurs, mais aussi pour les organismes en emploi pour que personne ne se sente couplé de la solution, que tout le monde peut s'en tirer parti et qu'en fait, nous avons pris le modèle de Toronto, nous l'avons appliqué à Vancouver et ça a été un échec total. Karen ou Denise, aviez-vous des commentaires là-dessus avant qu'on passe à la prochaine question? Bien, moi, ça va me faire plaisir de faire un commentaire. Taren et moi travaillons ensemble depuis au moins un an sur des consultations. Je vois que mon message sera le suivant. C'est que l'échec fait partie du jeu. Il faut apprendre de nos erreurs. Et nous, au début de mai, on avait organisé une séance, une conférence avec un réseau de marché d'agriculteurs pour les Noirs et les gens, en fait, c'était une conférence sur Zoom et on avait tout fait pour organiser la conférence mais il y a plein de gens dans l'autre part qui avaient du mal à utiliser Zoom et nous avons dû rester calmes et être patientes parce que la conférence a pris beaucoup de temps avant que les gens puissent vraiment arriver en ligne. Vu qu'on est demeuré patient, ça a fonctionné. Ça a pris un peu plus de temps au début pour que tout le monde puisse utiliser Zoom et comprendre comment ça fonctionnait. Nous sommes restés calmes, patientes et finalement, ça a été un succès. Donc, je veux encourager les gens à essayer de l'innovation, collaboration. N'ayez pas peur d'utiliser des technologies numériques. Il faut commencer petit et ensuite, on bâtit notre expertise et ensuite, on peut aller plus grand. Donc, il faut rester calme et patient et s'adapter et ça fonctionne. J'ai une autre question très intéressante qui vient d'être posée dans la boîte de conversation. Ça s'adresse à Karen ou Denis. Quelle recommandation donneriez-vous à des chercheurs qui veulent incorporer l'intersectionnalité dans leurs méthodes de recherche et connaissances pour s'assurer que des communautés qui historiquement ont été surreprésentées sont incluses dans les résultats de recherche? Dans les résultats de ces études? Karen, voulez-vous répondre à cette question? C'est une question de taille. Oui, en effet. Vous êtes et Denis a plus d'expérience que moi là-dessus dans les méthodes de recherche. Mais je dirais que il faut avoir une bonne compréhension de la population qu'on essaie d'aider. En fait, il faut avoir une approche intersectorielle. Quand on est là-bas en programme, il faut savoir ce qui est requis, quels sont les besoins de cette population. il faut bien comprendre le travail qu'on fait pour qui et où. J'espère que je réponds à la question. Denis, aviez-vous quelque chose à ajouter? Je crois que vous répondez très bien à la question. Il faut trouver un organisme qui fait déjà le travail qu'on veut faire et se pencher sur leur approche de leur interesse. Par exemple, Karen a parlé du travail de Jay Peter aujourd'hui. C'est un exemple. parce que souvent quand on assiste à des présentations comme celle d'aujourd'hui, on voit des liens, des ressources et on n'étudit pas tous ces documents. Je crois que le fait qu'on se soit penché sur le travail de Jay Peter, c'est très bien. Vous voyez, on se fait pencher sur ce qu'elle a fait. On a très parti de son expertise et son expérience. comme si vous avez avec des organisations, demandez-leur quelle est son méthode, qu'est-ce que vous avez appliqué, qu'est-ce qui a fonctionné, comment vous avez fait les choses. Et ça, c'est là que vous allez trouver cette information préalable. Oui, moi, j'ai deux commentaires premièrement, puisqu'on parle de communautés sous-représentées. Donc, je crois que ce que Denise et Karen disent, c'est que c'est bien de travailler avec une organisation ou un organisme qui a déjà travaillé avec ses groupes sous-représentés. Ça, c'est essentiel. Aussi, il faut avoir une approche systémique et ne pas se diriger vers un seul groupe. Si vous tentez vraiment d'appliquer l'intersectorialité, le premier groupe auquel vous allez tendre la main a probablement une expertise sur une ou deux dimensions du problème. Donc, il faut vraiment aller voir plusieurs organismes et avoir une vision systémique de chacun de ces groupes pour vraiment avoir une approche intersectorielle. Donc, vous allez devoir trouver plusieurs groupes variés avec lesquels vous devrez travailler en partenariat et ensuite, vous allez devoir leur parler directement. Parce que, si l'intersectorialité était quelque chose facile, eh bien, on n'aurait pas besoin d'être avec plusieurs groupes. et maintenant, il faut aller chercher l'expertise de plusieurs, une varieté de toutes organisations. Donc, je vais donner une pause à nos deux entrepreneurs. Nous allons maintenant diriger les projecteurs sur Michel de Fonds d'action communautaire du Canada qui va répondre à vos questions précises. j'ai quelques jeunes de vos questions qui sont pertinentes en fait pour l'auditoire. Michel, bienvenue. Comment est-ce que ce programme de financement définit les espaces publics? Pouvez-vous nous donner cette définition des espaces publics? Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de vous demander à nous. Pour que la définition de l'espace pour les besoins de ce programme de financement, ce sont les projets qui seront financés par l'initiative pour les collectifs de santé doivent se dérouler sur des lieux publics ou gérés par un organisme comme une municipalité ou un gouvernement provincial ou fédéral. Donc ça peut être un trottoir, une rue, un parc, un centre récréatif ou ça peut être contrôlé par une organisation à but non lucratif comme un établissement d'enseignement. Ça peut être un lieu contrôlé par une communauté religieuse ou autochtone. Donc ça doit, c'est un lieu qui peut être utilisé pour diminuer les effets de la COVID-19 pour la population. Mettons que je suis propriétaire d'une entreprise privée et j'ai un projet, est-ce que je peux soumettre une demande ? Donc les individus particuliers, les entreprises privées n'ont pas le droit de se mettre une demande. Mais vous pourriez trouver un partenaire qui est admissible au programme, à l'initiative. Donc dans la liste que nous avons sur la suite, vous pourriez trouver un partenaire, communiquer avec cette organisation locale et engager un partenariat avec cette organisation. Donc vous seriez toujours participé au processus de demande de financement, mais c'est l'autre organisme qui est admissible qui fera la demande. Merci. Je vois dans le guide de demande que le programme termine le 20 juin 2022. Donc est-ce que les activités d'un projet public ne peuvent être financées par l'initiative ? Tant que les activités d'un projet qui sont financées indirectement par l'initiative peuvent se dérouler au bout de la date butoir de 2022, 20 juin 2022, dans les seuls longtemps que le financement a été dépensé. Donc après le 30 juin 2022, le financement ne peut plus être dépensé. Les fonds, les subventions ne vont plus être dépensés, elles doivent être dépensées avant le 30 juin 2022. Une question, est-ce qu'il y a des ressources, des personnes, des organisations dans la communauté qui pourraient expliquer leur idée de solution numérique ? C'est vraiment pour donner des conseils sur une demande de financement, sur l'initiative, mais des idées de projets et entrer en consultation avec eux. Oui, vous pouvez me parler de vos projets numériques. Mon courriel et mes coordonnées seront dans la présentation et sur le site web. ça me fera plaisir de vous donner des idées. Si vous avez des questions sur l'admissibilité, à l'initiative canadienne pour les collectivités, vous devez aller sur le site web ICCS, fondation communautaire du Canada.ca, c'est eux qui vont vous donner l'information, c'est-à-dire est-ce que vous êtes admissible ou pas. Moi, je peux vous lever à élaborer votre idée, mais pour savoir si vous êtes admissible au financement, vous devez communiquer avec l'initiative pour des collectivités en santé. Nous allons attendre quelques instants pour voir s'il y a d'autres questions dans la boîte de conversation. Je crois que nous avons répondu à toutes les questions, ou presque. mais je ne veux pas en rater d'autres, donc nous allons attendre quelques instants. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous demander de répondre à un sondage très bref pour savoir comment vous avez trouvé la séance et ensuite, nous allons vous donner de l'information sur la prochaine séance. Jerry, pouvez-vous répéter votre courriel? Jerry, votre micro est éteint. J-K-O-H A commercial M-A-R-S-D-D point com M-A-R-S-D-D point com Donc, Jerry cause, donc c'est J-K-O-H A commercial M-A-R-S-D-D point com Jerry n'a pas fausse de la mise en commun dans la boîte de conversation sur Zoom. Oui, en fait, mon adresse professionnel qui est sur le site web de Mars, c'est ce qu'elle vous dit. Oui, vous êtes une personnalité publique, donc je crois qu'il n'y a pas d'autres questions précises sur la présentation d'aujourd'hui ou l'initiative. Donc, je vous remercie énormément d'avoir cité notre. Merci à Michel, ici, toute l'équipe de Mars et du réseau pour l'avancement des communautés noires. Nous allons répondre à vos questions par courriel. Nous avons un sondage très bref et mon collègue Denis va le présenter à l'écran. Nous avons aussi une séance de mobilisation qui aura lieu ce vendredi 28 mai. Le sujet est maintenir une idée communautaire saine chez les communautés autochtones dans la pandémie. Donc, c'est représenté par l'association des centres d'habitiers autochtones. Merci d'avoir tous les nôtres aujourd'hui. Merci à nos présentateurs et à la prochaine. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada